Qu'il y a cru? 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 Cette semaine à Qu'il y a cru, on va parler de chiffres, les chiffres, et on va les prendre dans l'ordre. D'abord, le 1. Dans les chiffres, le 1, c'est le premier qui est arrivé. Et une des caractéristiques du 1, c'est qu'il est tout seul. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui est 1, il ne peut pas se comparer. 1, il ne sait pas c'est quoi quelqu'un d'autre. Il ne divise pas, il ne multiplie pas. N'importe quel nombre divisé ou multiplié par 1, ça redonne la même affaire. Il ne fait rien. En fait, il n'y en a pas 2 communs. Après, justement, tu as 2. Le chiffre 2. Lui, quand il est arrivé, c'était la première fois dans l'histoire des chiffres qu'il y en avait un autre. Tu sais, tu avais un, puis là, pouf, il y en a un autre. Quand le 2 est arrivé, ça a fait « T'es qui, toi? » Donc, 2, c'est le chiffre de la rencontre. 2, ça sornif. Et le 2, il a intérêt à s'entendre parce qu'il n'y en a pas d'autre. 2, c'est toi au moins. C'est un ou l'autre, ça arrête là. Puis, en même temps, 2, c'est confortable. Ils sont juste 2 et 2. C'est le petit nid douillet. Les 2 font la paire. Après, tu as 3. 3, c'est le chiffre où il y en a comme un de trop. Il y avait le petit nid douillet du 2. Et là, c'est qui cet autre-là qui arrive? On est à bien 2 et 2. En fait, c'est la première fois dans les chiffres qu'il peut y avoir une préférence. 2, tu ne pouvais pas dire à l'autre « T'es mon préféré. » Il n'y en avait pas d'autre. 3, il y a une rivalité. On le voit tout de suite. Ça se divise mal. Ça n'arrive pas floche. Ça ne peut pas être 2 d'un bord, puis un de l'autre. Ça ne marche pas. 3, dans les chiffres, c'est le premier qui a comme un impair. Après, tu as 4. 4, ça, ça fait du bien. Quand le 4 est arrivé, ça soulage. 4, lui, il rétablit l'affaire. T'es content quand il arrive. 4, c'est la première fois qu'il y en a un de plus, puis ça ne fait pas un moins. 4, c'est le retour de l'ordre. Chacun trouve sa place. Après, tu as 5. Quand le 5 est arrivé, ils ont du coudonc. On va en avoir combien de même. 4, chacun avait sa place. 5, il redéfit la patente. En fait, 5, c'est comme le 3. Il y en a encore un de trop avec des petites variantes. Ça peut être 2 d'un bord, 3 de l'autre, 4 puis un. Il y a un petit jeu, mais il y a de quoi qu'il force. 5, il y en a toujours un que tu ne sais pas omettre. Au restaurant de tabacate, ça va. Il y en arrive un autre, tu fais « Ah, il y en a toujours un qu'il coûte dans l'assiette de l'autre. » 5, il y en a toujours un dans la gang qui n'est pas bien. Après, tu as 6. Quand 6 arrive, ils ont vu que ça allait continuer. Ils ont dit de la merde. 6, tu décroches. 6, tu dis « Bof, un de plus, un de moins. Qu'est-ce que ça change? » 6, ça commence à être une gang. C'est la première fois où il faut que tu commences à compter. À 5, tu pouvais savoir combien il y en avait à vue de nez. À 6, il faut que tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça arrive flush, mais il faut que tu commences à gérer. Après, tu as 7. 7, lui, c'est intéressant. 7, dans les chiffres, c'est celui où tu en as rajouté un, mais ça ne paraît pas trop. Le passage de 6 à 7, c'est celui où il y a le moins d'écart. Il passe quasiment à l'aperçu. Et à l'inverse aussi. 7, tu peux en enlever un, puis ça ne paraît pas trop. Tu sais, tu es 7, puis si tu pars en douce, on peut ne pas s'en rendre compte. 7, c'est le début de l'anonymat. Après, tu as 8. 8, si 6 est à une gang, 8, c'est un groupe. En fait, 8, c'est deux équipes de 4. T'en as assez pour faire deux motons flush. En fait, 8, c'est les 4 flushes de tantôt qui se rencontrent. Tu peux faire une équipe, puis ils peuvent se battre. 9, là, ça commence à être du monde. 9, tu se pédales. 9, il faut que tu commences à t'organiser. Le chaos peut pogner. Si 7, c'était l'anonymat. 9, tu commences à pouvoir qui, 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 qui. 9, d'entre tous les chiffres, c'est le plus gros. D'ailleurs, après lui, il commence à revenir. Là, tu tombes dans les nombres. 11, 12, 13. Ils reviennent, puis ils se marchent entre eux autres. Les chiffres, c'est limité. Les nombres, t'en as une trollée. J'ai essayé de savoir jusqu'où ça allait. Créé-moi, j'ai pas vu le bout. Pour rester avec les chiffres, le dernier qui est arrivé, c'est le zéro. Ils ont pensé donner un nom à tous les autres, puis c'est à toute fin qu'ils se sont dit comment on appelle ça quand il n'y en a pas. Quand le zéro est arrivé, ils ont freaky. Ils ont fait comme l'eau à zéro. Ils ont gelé. Puis ils étaient pas d'accord, ça a fait une révolution quand le zéro est arrivé. Comme quoi, que ce soit d'hier qu'on s'en fait pour rien. Qui l'eut cru? Qui l'eut cru?